DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Toujours au service de la nation, aujourd'hui nous sommes au stade pour le match Desampé-Saint-Michel de Seychelles. Vous le savez tous, Desampé a été battu à l'allée par un but à zéro. Et donc aujourd'hui, Desampé est obligé de marquer par deux fois sans encaisser, soit trois pour se qualifier. Et donc Desampé va jouer sans son public. Nous allons revenir ici au pays pour, disons, sur le continent pour parler des Coupes Inter-Club de la CAF avec les différents qualifiés pour la phase des Coupes en Ligue de Championne et les 16e des finales bis de la Coupe de la Confédération. Nous allons revenir sur les prestations des clubs congolais. Veclub qui ramène un nul de son déplacement de Cotonou. Il a été reçu par un rail club de Cadiogo du Burkina Faso. Zéro but partout pour les dauphins noirs qui vont jouer. Les matchs retournent ce jeudi 20 octobre au stade des martyrs de la Pentecôte. Ils tenteront de se qualifier pour la phase des groupes de la Ligue de Championne où la RDC n'a qu'un seul représentant jusque-là puisque le tout-puissant Mazembe a été éliminé samedi dernier à domicile par les Ougandais de Vipers SC au tir au but. Quatre tirs contre deux après le nul vierge à la fin du temps réglementaire. C'est une deuxième élimination de suite pour les corbeaux dans cette compétition après cette élimination face à Amazounou d'Afrique du Sud. Et cette deuxième élimination emporte l'entraîneur Franck Dumas qui n'est plus patron du staff technique du tout-puissant Mazembe depuis les samedis après match. Et c'est donc Pompheil Mihaïo qui a été rappelé par le club noir et blanc de Lou Mbashi pour prendre le staff technique jusqu'à la fin de la saison. Un troisième retour de Pompheil Mihaïo à la tête du staff technique du tout-puissant Mazembe. Est-ce une bonne décision pour ce jeune entraîneur congolais ? Nous allons écouter bien sûr l'avis de Christopher Chitamba, notre confrère, qui pense que c'est une mauvaise décision de Pompheil Mihaïo. Je pense que pour ma part c'est une décision déjà mûre. Pour un club comme Mazembe qui a un prestige, qui a tout un programme Mazembe, qui a toutes les choses établies, je pense que ce n'était pas bienvenu. En tout cas la prestation de Franck Dumas, je trouve plutôt logique qu'il parte. Bon, certes que ça vient immédiatement après l'élimination en compétition Interclub, ça me rappelle qu'il y a quelques années encore, Pompheil Mihaïo qui lui était touché par cette même décision, qui s'est vu rétrograder pour finalement avoir un titulaire. Je pense qu'au sein de Mazembe, le message il est très clair, on a des objectifs à atteindre, si vous n'êtes pas la personne qu'on cherche en départ. Bon, maintenant le retour de Pompheil, c'est pourquoi déjà aller gagner la Coupe de la Confédération ou ça, il revient encore pour combien de temps, pour quelles raisons, comme titulaire en attendant. Évidemment on a annoncé qu'il va y avoir un titulaire qui va venir. Je pense pour ma part que de ce point, Pompheil n'aurait pas dû, il n'aurait pas dû accepter de rentrer au sein du CP Mazembe en Gébert, il a déjà fait ses preuves. Mazembe est une équipe depuis quelques temps constamment à la recherche de son identité, de son histoire. Je pense que Pompheil aurait peut-être tenté ailleurs, pourquoi pas, dans un autre club ou en dehors du pays. Je pense pour ma part que ce serait une bonne décision prise par Mihaïo. Voilà, c'était là Christophe R. Chitamba qui revenait sur cette décision prise par le Tout-Puissant Mazembe de faire revenir Pompheil Mihaïo Kazembe. Et dans cette vague de décisions prises par le club, il y a eu le départ de Franck Dumas et puis il y a eu la suspension de tous les membres du comité sportif, à l'exception du secrétaire Hilaire Kabila. Et il faut quand même préciser que Pompheil Mihaïo n'a en sa possession qu'une licence A pour le moment. Et vous le savez, la Confédération Africaine de Football avait indiqué que les entraîneurs pour ces rencontres devraient avoir au minimum une licence CAF Pro. On a d'ailleurs vu ce week-end que Franck Dumas n'était pas sur le banc et son adjoint. Et hier même, pour le match d'Erin Klomotema, PMB, Barthélémy Ngachono n'était pas sur le banc. C'était plutôt René Chibango qui a entraîné le Dering Klomotema PMB pour Mazembe. C'était Robert Kijaba pour la formation du Dering Klomotema PMB. C'était bien sûr René Chibango qui était sur le banc hier. Il a d'ailleurs permis au Dering Klomotema PMB de se qualifier pour les 16e des finales bis de la Coupe de la Confédération après sa victoire de but à zéro face à la formation de Saint-Michel grâce au but de Jonathan Ikangalumbo. Et Platini, Piana, Monzizi, 12e et 7e, 6e et 8e. Nous allons écouter René Chibango. Les enfants ont fait ce qu'ils voulaient. Nous avons réalisé un marqué début. La différence est faite à quel niveau aujourd'hui ? On avait ciblé. Il y avait un problème au niveau de défense de l'équipe adverse. C'est pour cela qu'on a fait un travail de finition. Mais il y avait un autre problème. L'équipe à question, tactiquement, ils sont forts. Donc, ils jouaient en contre-attaque. Maintenant, c'est à nous de maîtriser la contre-attaque à question avec une attaque placée. C'est pour cela que nous avons réalisé ce qu'on a réalisé aujourd'hui. Ce qui est important, je crois qu'avec notre président qui est en place, il est tenté au niveau de la CAF pour que les fenêtres soient ouvertes, pour qu'on puisse ajouter notre joueur. Je crois que nous avons l'équipe. On va continuer avec cette année. On va travailler. Voilà, c'était la Rémi Chibangou. Il est coach du D-Ring Club Motemapembe. Le D-Ring Club Motemapembe qui rejoint le FC Santélo à Lupopo qui s'était qualifié déjà le samedi dernier après son nul de zéro but partout en Angola. Lupopo qui s'était imposé au match allé sur le score de deux buts à zéro devant Sagrada-Ispiranza. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Espérance des Tunis, c'est aussi qualifié pour la phase des groupes. Plateau United du Nigeria va donc jouer les barrages. Rajat Casablanca jouera la phase des groupes, l'habitué d'ailleurs de ses compétitions, alors que ASN Nijelek du Niger va jouer les barrages également. Le National du Niger passe devant US Monastire de la Tunisie. Gieskabili de l'Algérie passe également devant Askokara du Togo. Qualification d'Elmerir du Soudan devant Ali Tripoli. Et puis Mamélodie Sandaouz est passée également devant la passe de Seychelles. Serre Belouisdade s'est qualifié devant Joliba du Mali. Et Zamalek va jouer également la phase des groupes devant Flambeau Centre du Burundi. Et la dernière qualification à signaler est celle de Petro de Luanda d'Angola devant Cape Town City d'Afrique du Sud. Et la dernière qualification à signaler est celle de Petro de l'Algérie de l'Algérie de l'Algérie.